Je ne sais même pas si on devrait filmer ça. Là, là, David! Je ne pense pas déranger par ça. Jamais meilleure occasion que maintenant. Je vous avertis, là, on ne part pas un débat, là. Pas un best spot, mais... Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après un an de navigation aux États-Unis et au Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles. Nous avons parcouru à peine 1000 kilomètres et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Je ne sais même pas si on devrait filmer ça, mais quand on est venu pour voir la pierre tombale de Bruce Lee au cimetière, on s'est rendu compte qu'il y avait des hausses pour mettre de l'eau. Je vous avais dit qu'on avait dormi proche, mais là, David a dit « Ah, ça nous prend de l'eau! » Il est venu chercher de l'eau au cimetière. Je ne pense pas déranger par ça. Je ne suis pas sûre que c'est moins pire que quand tu vas dans les Cracker Barrels au restaurant. Dans les chambres de bain, on fait ce qu'on peut pour avoir de l'eau. C'est des avantages d'avoir une petite tinque, mais un avantage aussi parce qu'on peut se remplir. N'importe où, on arrête. Des fois, les stations de service, la toilette publique, il y a un robinet. Puis là, on ajoute à notre liste dans les cimetières. Oui, on a remarqué qu'il y a beaucoup de beaux de places avec des accès à l'eau dans les cimetières, vraiment pour arroser la police. Pour les plantes aussi. Oh là là! Sous-titrage Société Radio-Canada On est venu chercher un colis qu'on a commandé, en fait, quatre colis, trois colis, qu'on a commandé sur Amazon au Whole Foods. Puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'avec l'application Amazon.com, tu ajoutes une adresse, puis ils nomment des pick-up locations, dans le fond, des endroits où tu peux aller les chercher. Ça peut être soit des épiceries, staples, c'est plein de places en même. Ils te marquent les heures d'ouverture, fait que tu peux vraiment... À certaines places, c'est des casiers, qu'on a vus. Oui, c'est vrai. Ils te donnent un code, puis tu peux le débarrer avec ton téléphone, le casier. Oui, et tu envoies le code une fois que ton colis est arrivé, puis là, ils te disent une fois que tu es sur place, tu peux mettre ton code, puis le casier y ouvre. Nous, c'est un système différent, c'est dans une épicerie, c'est ce qu'on a choisi, parce qu'à cause des heures d'ouverture, souvent, les places... Les croissants du colis aussi. Oui, la croissante du colis, c'est vrai. Puis il y a des places aussi qu'ils disaient qu'il faut absolument que tu sois résident, parce que c'est des places privées. Fait qu'il faut faire attention quand tu choisis, mais selon ce qui convient, après, tu peux commander des trucs Amazon quand tu sais que tu restes dans un coin pendant plusieurs jours, ou comme ça, ça te permet de faire des petits achats comme l'huile pour le moteur. Oui, on pourrait faire notre changement d'huile, puis finalement, sortir de la ville puis s'enligner sur le bord d'une rivière. C'est juste ça. C'est la contrainte de commander un colis. On a tellement l'habitude d'être libre, de ne pas être obligé d'aller ce qu'on veut. Puis là, on restait... Dans le fond, c'est pas long, c'est trois jours, mais il fallait tout le temps de rester dans un tour barré. Puis à un moment donné, après trois jours, en ville, on a vu ce qu'on avait à voir. L'huile, la commande aux États-Unis, puisqu'elle est beaucoup moins chère. Je pense que pour 6 litres, elle était à 105 dollars canadiens, puis ici, elle revient à 50 dollars américains. Donc, ça en venait moins chère la commande ici, même le filtre à l'huile qu'on utilise. C'est sûr que l'huile qu'on utilise, on ne peut pas la trouver facilement dans un Auto Parts, mais à date, on n'a jamais eu de problème de se le faire venir par Amazon, de se le faire livrer en route. Non, c'est la deuxième fois qu'on le fait venir aux États-Unis par Amazon, par ce système-là. Donc, si vous voulez commander des colis, puis que vous vivez dans votre van, ou que vous voyagez, puis que vous avez besoin de quelque chose, bien, il y a des possibilités. Puis ne gênez-vous pas, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. «Four. » «Four. » «Four. » « Il n'est absolument rien à moi là-dedans à part les trucs pour le minou. » Là, je vous avertis, on ne part pas un débat dans nos commentaires sur l'huile qu'on utilise ou qu'il faut utiliser, puis... Ah! Et le filtre à l'huile qu'on utilise, regardez le filtre à l'huile, on va dire que ce n'est pas le bon filtre à l'huile. J'ai des raisons. Ben là, s'ils ont raison, pourquoi on achète celui-là? Lui, il est plus gros, puis Wix. La compagnie appartient à Man, qui est la même compagnie qui font les filtres à l'huile d'origine pour notre Ouest. Mais celui-là, il contient plus d'huile. OK. C'est bon. T'as-toi, ça. T'as reçu tes colis. T'as-toi. 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 À cette heure, on va nous rester à trouver une petite place tranquille pour qu'on puisse faire le changement d'huile. Idéalement, sur une cour ou un stationnement asphalté, dans les gravels, c'est moins le fun, mais souvent dans les gravels, on est plus loin, il y a moins de monde. On fait pour les huiles dans un bac, on récupère dans un 4 litres vide, et après ça, on remène le 4 litres vide d'huile usée chez un autopart, sur un O'Reilly's, un CarQuest, un APA. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, les contenants d'huile usée sont très faciles à trouver, parce qu'on en regarde sur le bord du chemin, dans un tout copart, on trouve une canisse d'huile vide, et qu'on en profite pour mettre l'huile là-dedans, puis la recycler. Dans une dernière nuit à Seattle, j'ai trouvé une place différente. Hier, c'était correct, mais il y a beaucoup de maisons privées proches, donc on ne veut pas rentrer dans leur intimité. Des fois, ils n'aiment pas ça, voir du monde s'installer à l'entour. Ou on ne veut pas eux dans la nôtre. Oui, il n'y avait pas tellement beaucoup de trafic de véhicules, mais il y a eu beaucoup de trafic de joggeurs, de monde qui prenait des marches, aux côtés d'un parc à chien, c'est souvent ça qui arrive. Ici, j'ai trouvé une place, c'est une place qu'ils appellent ça pour les écluses. Des écluses, ben alors, puis qu'est-ce qui est intéressant, je ne sais pas si on va à la chance, c'est qu'il y en a qui disent qu'ils ont vu des sea lions. C'est noisy le matin de bonne heure, mais c'est pas grave, on se réveille de bonne heure. On va aller voir ça, puis ça, si ça ne fonctionne pas, ben, il y a une pointe ici aussi. Ici, il y a des sea lions, là, it's all good. Oui, winner. Ça ne marche pas sûre qu'on va se stationner ici, ça s'est marqué, il y a une pancarte en entrant qui dit que c'est seulement pour les clients de la marina. Ça va devoir changer, il n'y a plus de temps, depuis que ça date est de 2002, là. 2002? Que j'ai regardé sur Aerovalama. 2022. Ah, 2022. Hé, j'allais dire, là, là, David, là, tu ne sais pas comment ça marche. C'est peut-être là. Je pense que c'est ici. Ouais, ça aurait plus de chances d'être sur le bord de la route comme ça, mais il n'y a pas de place, là. Je pense que c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Je pense qu'il y a même pas mal plein, mais je pense que lui, en avant, il y a une vanne, je pense que c'est une genre de vanne de livraison ou de business. Je pense qu'elle va quitter, peut-être qu'on va pouvoir avancer un peu. Je pense qu'il va y avoir du trafic, mais les écluses sont en bas. La première place qu'on a rentrée, c'était le mauvais endroit, c'est réservé à la marina. Mais ici, c'est pas un bel spot, mais c'est un spot, et demain, on va pouvoir continuer notre chemin au Parc national olympique. Fait que là, j'apprends en même temps que vous autres que demain, on s'en va au parc. Demain, ils m'amènent au parc. Ils m'amènent dans le bois. 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 Je suis allée la chercher dans notre cave à vin. La poussière toute qui vient avec. Pareil. Un bon vin de Floride, de Harvest Toast, qu'on a visité, que je gardais depuis longtemps. Est-ce que moi, je suis une même. J'achète une bouteille d'alcool, puis je veux tout le temps la garder pour plus tard, pour une occasion, pour ci, pour ça, tu sais. Mais là, à soir, on couche sur le bord de la rue, puis c'est une bonne occasion, si t'en penses, mon amour. Il n'y a jamais une meilleure occasion que maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'est une écluse de luxe, t'attaches tes lignes, puis le mur descend avec tes lignes, donc t'es même pas obligé de jouer avec ta longueur de tes lignes à la vôtre. Ça arrête tes pratiques quand t'as fait les tiennes tout ça. Aujourd'hui, on devait aller au Olympic Park National Park, mais finalement, je pense que ça va aller plus à demain. Oui, j'avais du travail à faire ce matin, puis finalement, il y a d'autres choses à voir, fait qu'on relaxe. Sous-titrage ST' 501 C'est drôle. Quand tu vois les choses, vu qu'on a déjà eu un voilier, la première chose qu'on s'est dit, mais qu'ils sortent de l'écluse, comment il va faire pour traverser le pont? C'est rapide, il n'y aura pas grand temps pour se placer. On a tout ce... Mais c'est le fun, c'est ça, c'est l'expérience. C'est les expériences qu'on a vécues, qu'on se rappelle, puis c'est des beaux souvenirs pareils. Il y a du courant, puis il faut qu'il attende qu'il y a le pont roule. Là, il est toujours à soi. Après, moi, il l'a demandé un peu avant de... Il a l'air assez rapide à ouvrir, il ne faut pas tout tourner en rond trop longtemps. Parce que tout le monde qui a un voilier sait que ce n'est pas facile d'attendre après un pont tourné en rond. David m'a débarquée sur le bord de la route parce qu'on voulait aller voir un troll ou une gargouille en dessous d'un pont. qui a été fait par un artiste, puis en plus, dans sa main, le troll, une beetle. Fait qu'on voulait arrêter voir, mais là, lui, il n'a pas été capable de venir avec moi parce qu'il y a du monde stationné partout, partout, partout. Fait que là, je le cherche. Je vais te montrer les photos où tu regarderas la vidéo. Pas le choix. C'est impossible de stationner ici. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible.